bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous présenter un oracle self love de adolidae pour les illustrations et les messages donc c'est un oracle qui est dans cette boîte comme ceci qui est cartonné il y a deux cartes de présentation alors ils appellent ça 52 cartes self love au niveau de la qualité voilà c'est quelque chose de très souple c'est plutôt du papier plastifié donc on peut plutôt appeler ça des fiches cependant je l'ai acheté non pas pour la qualité que j'avais que j'avais vu mais pour la création pour le pour les illustrations et pour pour les messages j'aime beaucoup l'univers de 7 de 7 de cette illustratrice donc les cartes je vous l'ai dit très souple elles sont classifiées le dos par hop voici qui est très très beau donc il ya deux cartes de présentation et puis les cartes sont neutre un niveau des tranches alors elle se mélange plutôt bien alors le jeu est neuf donc il accroche encore un peu et elle s'étale très très bien donc on va avoir des cartes avec des conseils qui sont très sympa donc très apaisant donc parfois il y a des citations également et j'aime vraiment beaucoup le style graphique et l'univers que nous propose cet artiste il ya beaucoup de fraîcheur de voilà deux couleurs qui sont dynamiques aussi les messages sont sont évidemment bienveillants les conseils sont pertinents aussi donc on a un oracle qui nous permet de positiver et d'être dans la bonne humeur bon bon merci merci C'est parti. C'est un oracle très girly, comme vous le constatez. Donc voilà, il y a parfois des citations qui font réfléchir. Donc l'auteur nous conseille de tirer une carte, pourquoi pas le matin, pour nous mettre de bonne humeur et pour nous conseiller avec sagesse. Je ne sais pas si vous voyez le message. Rangé, c'est s'éclaircir les idées, libérer l'espace et son esprit. Il est vraiment très, très chouette cette oracle. J'aime beaucoup l'énergie qu'il nous propose. Alors, on va tirer une carte. Je ne crois à la vie qu'avec toi, Honoré de Balzac. Alors, ça peut être avec son compagnon ou sa compagne, mais ça peut être aussi avec soi-même. Se reconnecter à soi et s'aimer. Voilà pour le message. Et ici, donc, ensemble, on va plus loin. C'est vraiment un très, très chouette oracle. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Je les trouve inspirantes. Je les trouve originales. J'aime beaucoup les couleurs, le style et il tient ses promesses. C'est-à-dire qu'il nous dynamise et il nous permet d'aborder la journée ou la situation. On peut tout à fait l'utiliser pour poser une question, pour avoir un conseil par rapport à une situation précise et c'est un oracle très agréable. Vraiment, j'aime beaucoup le style et le travail de cette créatrice qui s'appelle Adoliday, que j'ai découvert sur Instagram d'ailleurs. Donc, pour résumer, c'est un chouette oracle. Alors, encore une fois, ne vous attendez pas à avoir des cartes. C'est plus exactement des fiches plastifiées, mais bon, qui quand même fait le job au niveau de la qualité et puis, je pense encore une fois qu'il tiendra dans le temps. Et puis, surtout, ce sont les messages et les illustrations qui sont vraiment très sympas, qui sont jolis. Moi, j'aime beaucoup et qui nous permettent vraiment de positiver et de nous donner des conseils très pertinents. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Abonnez-vous, likez, partagez si vous le souhaitez également. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.